hey bonjour à tous ici robber and leather alors petite vidéo pour vous expliquer les différences entre deux types de cuir qu'on retrouve sur les bottes wesco ici on voit mes deux différentes paires de bottes wesco est ce que vous pouvez faire la différence laquelle est laquelle alors récemment vous avez probablement vu dans une de mes vidéos une paire de bottes wesco basse certains d'entre vous pensez que c'était une vidéo que je faisais pour revisiter ma paire de 2014 celle en cuir huilé tanné avec les boucles argentées que vous avez vu dans une vidéo de septembre 2014 non c'est en fait une seconde paire avec quelques options différentes donc c'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui beaucoup plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je fais pour que mes mes bottes wesco basse soit si si luisant luisante si bien polie sachant surtout que habituellement effectivement les wesco basse on les choisit le plus souvent c'est avec le cuir huilé tanné qui est un cuir très mort en fait les 2014 celle en cuir huilé tanné c'est celle ci et les nouvelles de mars dernier de mars 2019 en cuir huilé qu'on peut polir c'est celle ci donc en fait ce cuir là ça s'appelle en anglais ça s'appelle black tie domain donc c'est un cuir qui une texture beaucoup plus satiné huilé qu'on peut polir un peu comme une botte d'armée alors que ici bien sûr c'est le fameux cuir huilé tanné qu'on connaît tous qui est un cuir très mât qui est pas un cuir vraiment qui est fait pour être poli petit élément contradictoire ici si on compare les deux bouts des des deux bottes en fait on remarque les 2014 celles en cuir huilé tanné elles ont le bout paraît beaucoup plus luisant que les les 2019 en cuir black tie en fait c'est parce que avec l'âge celle en cuir huilé tanné à force d'être frotté d'être nettoyé quand je les refrotte comme ça ça finit par enlever un peu l'huile que dessus et en fait ironiquement c'est quand elles ont de l'âge qu'elles sont plus poli qu'elles paraissent plus luisantes que quand elles sont neuves c'est un peu l'inverse de la plupart des autres types de cuir donc à force de les de les frotter de les nettoyer comme ça ça enlève en fait l'huile et c'est ça qui fait que ça peut qu'elles peuvent devenir un peu luisantes donc oui c'est possible d'avoir des bottes en cuir huilé tanné qui sont un peu luisantes comme le bout de mes west cobas ici mais c'est seulement quand ils ont après un certain âge alors je dirais que ça a pris presque deux ans avant qu'on puisse vraiment voir que ça soit beaucoup plus luisant comme ça qu'il y ait une différence que ça soit beaucoup moins mât alors oui celles ci elles ont les bottes les boucles argentées donc les 2014 et les nouvelles elles ont les boucles dorées alors pour le moment les nouvelles de 2019 paraissent quand même un peu plus mat surtout sur le bout mais c'est seulement parce que elles sont elles sont toutes neuves elles ont à peine quelques mois d'usure et elles ont pas encore été beaucoup frottées beaucoup c'est normal et je soupçonne aussi que ce que west co en fait ils font c'est que quand on choisit un cuir différent de cuir huilé tanné ils font que le le bas de la botte est quand même fait en cuir huilé tanné et c'est seulement la tige qui est faite d'un cuir différent il faut savoir aussi que le cuir huilé tanné c'est un cuir plus épais plus robuste pour qui est probablement plus à propre approprié pour le bas de la botte pour que ça garde une belle forme comme ça tandis que les autres types de cuir comme le cuir black taille ou tous les autres types de cuir que vous avez dans les options de west co c'est des cuirs qui sont plutôt construit comme d'épaisseur moyenne ou même mince celui-ci est construit comme épaisseur moyenne le black taille domain est ce que vous pouvez voir en peine quelques mois elles se sont déjà cassé et habitué à mon pied à ma démarche assez rapidement un peu plus rapidement que ce que j'ai eu avec avec celle ci donc on remarque surtout la différence au niveau du fini particulièrement sur la tige quand on compare les deux tiges alors comme vous pouvez voir c'est surtout sur celle-ci les celles en cuir black taille qu'on voit bien le le luisant sur sur la tige alors que celle ci en cuir huilé tanné sont beaucoup plus mat et fait d'un cuir un peu plus rigide aussi elles paraissent celles en cuir black taille aussi parce c'est comme si ça leur donnait l'impression d'être un peu plus foncé aussi donc donc on 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 Ils ont exactement la même hauteur, même type de semelle, même type de talon, même hauteur de talon. Les deux, évidemment, ne sont pas doublés, comme vous pouvez voir. C'est les boucles qui sont différentes, le type de cuir. Et aussi, j'ai fait un ajustement au niveau de la tige. Celles en cuir Black Tie ont une ouverture de tige beaucoup plus large pour accommoder des pantalons en cuir plus épais, comme des pantalons Langlitz, par exemple. Alors que celles-ci, les 2014, elles n'ont pas eu d'ajustement. Ça, c'est l'ouverture de taille, c'est l'ouverture de la tige régulière, sans modification, ça a l'air comme ça. Celles-ci, elles ont l'ajustement maximal. Ça, c'est apparemment le plus large qu'on peut les avoir. Vous remarquerez qu'elles ont la mention 100 years, 100 ans. Elles ont commencé à être fabriquées, en fait, vers la fin de l'année 2018. Et 2018, c'était le centième anniversaire de la compagnie Wesco. Donc, c'est pour ça que les bottes fabriquées en 2018 ont cette mention spéciale 100 ans. Remarquez, celle de 2014, elles n'ont pas cette mention-là. C'est vraiment estampillée dans le cuir, sur le haut de la tige. 100 years. Donc, ça, c'est quelque chose d'unique au modèle de 2018. Donc, rien à voir avec le fait qu'elles sont en cuir black tie. Ça peut être n'importe quel Wesco qui a été fabriqué en 2018, qui devrait avoir cette mention-là. Alors, le cuir black tie, on peut le polir un peu comme on le ferait avec une botte d'armée, un peu comme la méthode, comme je vous ai montré dans ma vidéo de l'an dernier, avec un chiffon comme ceci, avec un produit en crème Meltonian et des fois un petit peu d'eau, en faisant des serres comme ça, en frottant longtemps. Ça fonctionne. J'ai trouvé que le cuir black tie de Wesco était particulièrement difficile à polir. Bon, déjà, polir une tige de botte comme ça, une botte surtout qui n'est pas doublée, c'est toujours assez difficile. Parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas de, on n'a rien qui est ferme, vraiment. On n'a rien de, on n'a rien vraiment pour s'appuyer. Et comme je vous ai expliqué, je soupçonne fortement, mais j'aimerais que quelqu'un qui est expert en botte ou Wesco me le confirme, que la partie du pied est en fait quand même faite de cuir huilé tanné, d'après ce que j'ai compris. Mais ça, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais ça expliquerait pourquoi le bas est particulièrement difficile à polir. Alors que le haut est déjà plus facile à polir. Et dès qu'on les sort de la boîte, elles ont déjà un certain luisant que le cuir huilé tanné, c'est sûr, n'a pas. Là, en les polissant, moi-même, c'est sûr que ça l'a ajouté un peu. Elles sont un peu plus luisantes que quand elles étaient directement sorties de la boîte. Alors, je suis curieux de voir dans quelques années, mais 2019, celle-ci, si elles vont effectivement faire un peu comme ce qui est arrivé avec celle en cuir huilé tanné. Et le bout va pouvoir se polir, si on peut dire, ou va se polir de par lui-même, simplement en frottant, juste pour enlever la saleté, juste pour enlever la poussière. Pas vraiment pour polir comme on le fait avec n'importe quelle autre boîte, avec un produit en crème, mais simplement en frottant pour enlever la saleté, la poussière. Si ça va faire un peu la même chose, et ça va enlever peut-être l'huile qu'il y a sur cette partie-là aussi, et les rendre un peu plus brillantes, on verra dans quelques années. Même, même semelle, même talon. C'est la première fois que je mets les deux dépareillés ensemble. Je sens même assez facilement la différence entre les deux. Pourtant, elles sont exactement la même pointure, bien entendu, la même largeur et tout. Mais, par contre, on sait que la tige sur les 2014 est plus étroite, alors que celle-ci est une tige ajustée pour mes mollets, pour pantalons plus épais et tout. Donc là, je sens la différence, surtout au niveau de la jambe. Je suis sûr que je pourrais me promener comme ça, et certaines personnes ne verraient même pas la différence. Que ce sont, en fait, deux bottes dépareillées. Moi, je vois tout de suite la différence. Automatiquement, je le vois. Là, je ne parle même pas de la sensation. Je parle juste déjà de l'apparence. Je vois la différence à cause, bien entendu, de la couleur des boucles, qui n'est pas du tout la même. Je ne parle pas de 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 la même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.